Il n'y a pas de développement sans culture et pas de culture sans développement. Pour moi il y a une interaction, peut-être je me trompe, mais c'est vrai qu'il y a des cultures évidemment même préhistoriques, donc je crois que la culture n'est pas finalement pas forcément synonyme de développement, mais c'est une expression nécessaire des hommes, puisqu'on voit les grottes de Lascaux, on voit la grotte casquaire à Cassis par exemple en France, à cette époque-là ils n'étaient pas développés, mais ils avaient déjà, si vous voyez l'histoire de l'art, vous voyez que ça s'est construit, mais par contre, c'est vrai aussi qu'en Mésopotamie, à l'époque il y avait ce qu'on appelle une croissance, une croissance fertile. Et c'est cette zone qui correspond plus ou moins à l'Irak actuel, tout ça, il y a eu un grand développement du fait des conditions climatiques, et du fait donc, il y a eu un développement, et c'est vrai que c'est là où un peu la culture a commencé à émerger, les sculptures, les Babylones, etc. Donc c'est dû aussi, parce que ça s'est développé, le croissant fertile c'est ça, qui maintenant ne l'est plus, mais qui était à l'époque, c'est pour ça que c'est dans cette zone que, si on fait un peu d'histoire de l'art, ça a commencé là-bas. Les enjeux commerciaux, pour une entreprise, c'est toujours d'avoir de faire des bénéfices, a priori quoi, donc, et donc, mais il faut savoir s'adapter à son temps, mais c'est une banalité de le dire, mais aussi il faut agir selon son instinct et sa passion quoi, et prendre des risques. Moi dans le passé par exemple, quand j'étais président du stade français de rugby, alors qu'on jouait dans un petit stade de 10 000 place à Paris, à Jambouin, un jour on a décidé de jouer nos matchs du championnat au stade de France, 80 000 personnes, et là, il faut prendre le risque quoi, mais finalement, si on n'ose pas dans la vie, ben ça sert à quoi quoi, qu'est-ce qu'on risquait ? Se planter ? Bon, ben on serait planté, voilà, mais ça a très bien marché. Et je crois que, et quand j'étais à l'énergie, que je dirige l'énergie par exemple, à un moment, il voulait nous couper le sifflet, le gouvernement, ben j'ai organisé une manifestation, c'était un risque, parce que s'il n'y avait personne, ben je pense que la station disparaissait. Mon ami, 300 000 personnes en huit jours dans les rues de Paris. Dans la vie, il faut quand même oser un petit peu, parce que sinon on reste sur place, et puis sinon la vie vaut pas la peine d'être vécu. Moi, à l'heure actuelle, je suis surtout secrétaire général de la Fondation Brésil de Bardot, donc c'est faire avancer la cause animale, sinon je suis produit, je produis de la musique, et donc la musique essentiellement classique et catholique. Là, on vient de terminer un album qui sortira à la rentrée, qui s'appelle Les Chants de Jésus, avec un tiers de chant latin et les autres de chant français, avec 50 choristes. Et là, on est en plein mastering en ce moment. Et sinon, dans mes fonctions à la Légion étrangère, là, on va organiser avec le général qui dirige la Légion un concert à l'Olympia et une journée à l'Olympia de la Légion, le 18 juin 2023, avec concert de la musique de la Légion étrangère. Vous avez ici des directeurs commerciaux, moi je ne suis pas directeur commercial, donc non, je crois surtout qu'il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses passions. Et alors, dans le commerce, c'est un état d'esprit d'être commercial, mais c'est avoir des idées aussi, c'est être créatif. Je crois qu'un bon commercial, c'est un commercial qui est créatif, qui ose parfois un petit peu, quoi. Voilà, c'est tout, mais je n'ai pas de leçons à donner, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada